Salut les tarologues, bienvenue sur cette 21e vidéo, ça passe, avec la carte du monde cette fois-ci, la dernière vidéo demain avec la carte du mât. Alors la carte du monde, c'est une carte qui est très dense puisqu'on a 5 personnages et on voit le personnage central qui est dans cette mandorle qui représente un peu comme une espèce de bulle. Et en gros, on pourrait dire que par cette bulle, elle est protégée, enfermée, elle est seule, isolée, ou au contraire, cette bulle la met en reliance avec tous les autres. Et en gros, moi je vous propose de voir le tirage du mât sous l'angle suivant. Qu'est-ce qui me donne un sentiment de reliance ? Quelle situation me donne un sentiment de reliance ? Et quelle situation me donne un sentiment au contraire d'être enfermée dans quelque chose qui m'oblige et qui me met un peu mal à l'aise ? Donc qu'est-ce qui me donne un sentiment de reliance avec les autres ? Et qu'est-ce qui me donne le sentiment au contraire d'être enfermée quelque part ? Ah, c'est rigolo ça. C'est d'autant plus rigolo qu'en fait les deux ont pourtant une action assez commune. Alors qu'est-ce qui me donne le sentiment d'être en reliance avec les autres ? On a la carte de l'ermite. Et qu'est-ce qui me donne le sentiment d'être enfermée dans quelque chose de désagréable ? Ce sont deux cartes qui ont un mouvement tous les deux extrêmement similaire qui est de fouiller, de se déplacer, de chercher, d'aller pérégriner à droite et à gauche. Mais il y en a un qui s'oriente vers le passé et il y a l'autre qui s'oriente vers l'avenir. Il y en a un qui pense à l'avant, au passé, à ce qu'il a vécu. Et il y en a un qui se dit, ok, il y a ce que j'ai vécu, mais qu'est-ce que je vais vivre maintenant ? Et c'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance à beaucoup penser à là d'où je viens. Et je n'ai pas un sentiment très confortable quand je me demande où je vais aller parce que j'ai toujours beaucoup de questions, beaucoup plus d'interrogations que je n'ai de réponses. Par contre, sur mon passé, j'ai plutôt une bonne analyse de mon passé. Et ça me permet de mieux comprendre. Par exemple, quand je repense à mon passé, ça me permet de mieux comprendre mes parents, de mieux comprendre mes frères, de mieux comprendre les gens de ma famille ou des gens avec qui j'ai vécu très fréquemment. Je reviens sur mes histoires passées et puis des fois, j'envoie un petit mot à un ex ou à quelqu'un avec qui j'ai eu un épisode de ma vie en disant, voilà, je pensais à toi puis je pensais à ce qui s'était passé quand il y a eu ça entre nous. Puis je voulais te dire que maintenant, j'ai compris et puis que ça va. Voilà, juste histoire de donner un petit message parce que ça me permet le fait de revenir. Bon, après, je suis cancer, ascendant cancer. On est très nostalgiques, les cancers. Mais c'est vrai que du coup, j'ai cette habitude d'avoir ce côté très dans le passé et c'est vrai qu'en l'occurrence, l'ermite me donne un sentiment de reliance parce que je peux me connecter aux autres avec les gens qui sont d'avant. Quand je pense à mon avenir, j'ai du mal à me sentir en reliance avec les individus déjà parce que je n'ai pas confiance en l'avenir de l'humanité en elle-même. Je pense que nous sommes une espèce complètement cancérigène qui n'allons pas avoir une très bonne évolution. Donc, je peine à être positif là-dessus. Et c'est vrai que songer à l'avenir ne me met pas confortable en termes de relation avec les gens. Donc oui, ça, c'est vraiment le truc qui me fait me sentir un peu à l'étroit, on va dire, dans ce monde. Sous-titrage Société Radio-Canada